La journée de la femme La journée de la femme, ce n'est pas la journée du voisin ou la journée d'un animal quelconque. C'est la journée internationale des droits des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grève à Cologne d'ouvrières qui a servi de base au choix de la date du 8 mars. Et c'est une ministre de la Santé qui était ministre de Lénine qui a décidé de prendre cette date du 8 mars pour créer une journée internationale. Donc c'est l'international de quoi ? Des droits des femmes. Et c'est à partir de là que l'on a pensé aux droits des femmes en termes de caractère international. Voilà pourquoi je lutte modestement pour qu'on ne dise pas la journée de la femme parce que je pense que la journée de la femme, n'importe quel homme dira que c'est tous les jours mais pour qu'on dise la journée internationale des droits des femmes. La parité c'est un quota et l'égalité c'est absolu. L'égalité c'est dans notre constitution, c'est comme la liberté. Et on ne peut pas parler, on parle d'égalité sans dire femme-homme alors qu'on parle de parité homme-femme. Donc vous voyez, vous avez répondu à la question. L'égalité elle est absolue, la parité elle est relative. En tant que profession libérale, je ne suis pas, et en faisant du droit des affaires, je ne suis pas confrontée à des choses que je connais par ailleurs où en général c'est entre 10 et 20% de moins que sont payées les femmes cadres dans certaines sociétés ou dynamiques qui n'ont pas eu un parcours d'évolution partagée justement et il faut le dire quand même collectif parce qu'on ne réclame pas quelque chose tout seul, on le réclame ensemble. Voilà. Mais dans les droits des femmes, ces droits sont défendus aussi devant les juridictions. Quand vous allez plaider dans le conseil des prud'hommes, c'est des choses que vous faites valoir. Donc je dirais que c'est un petit peu comme sur un navire, chacun doit être à ses pièces. Nous les juristes, nous sommes à nos pièces. Dans les entreprises, il y a des acteurs, il y a des défenseurs et chacun mène sa dynamique dans le sens d'une construction qui est cohérente. Parce que pourquoi il y a des prétextes, pardon vous m'avez dit d'être brève, mais il y a des prétextes aussi qui sont dus à la maternité. C'est-à-dire on ne peut pas compter sur vous à partir d'une certaine heure. Mais remontez les heures des rendez-vous et vous verrez qu'on peut compter sur tout le monde ou remplacer ou faire des roulements. Mais ça, ça demande une organisation et on est aussi dans le temps de l'immédiateté. Je pense qu'il y a une vraie dynamique autour de l'international. Parce que si vous regardez, si vous faites un petit peu d'études dans les autres pays, vous voyez que chacun a une façon différente d'appréhender son économie par rapport à sa société, c'est-à-dire comment l'homme et la femme sont compris dans cette société. Et si Marseille, qui est un port, s'ouvre à l'international d'une façon hospitalière, puisqu'on est un port grec, en disant venez partager votre vision internationale à Marseille qui vous accueille avec ses dynamiques féminines autant que masculines, je pense que nous avons effectivement une carte à jouer. Et là, je vais faire un petit peu d'histoire si vous me le permettez. Volonté. Vous avez un boulevard à Marseille qui s'appelle le boulevard des Dames. Et ce boulevard des Dames, c'est un endroit qui représente la ceinture des anciens remparts de Marseille. Et vous savez que le connétable de Bourbon en 1500 et quelques, pardon pour les historiens, a décidé d'attaquer la ville et que toutes les personnes qui avaient peur ont quitté la ville. Et il n'est plus resté que des personnes en situation de handicap, de faiblesse, des parturiantes, des prostituées, des personnes âgées, etc. Et toutes ces femmes sont montées sur les remparts pour défendre la ville. Courage de situation, parce que sinon elles n'auraient pas été guerrières. Et que croyez-vous qu'il arriva à Marseille ? Les hommes sont montés pour les soutenir. N'est-ce pas charmant ? N'est-ce pas le boulevard des Dames sur lequel nous espérons tous relancer notre port ? Eh bien oui, les remparts, c'est les femmes secourues par les hommes. Voilà ce qu'un avocat qui est un acteur de défense peut proposer comme image de Marseille.